Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Somme 119, verset 115 La méditation Chers téléspectateurs d'Espérance TV, bonjour, bienvenue à l'émission La Méditation. Voilà, cette émission est animée par les membres de la Ligue pour la Lecture de la Bible en Côte d'Ivoire sur Espérance TV, Espérance TV qui est la télévision de l'église méthodiste en Côte d'Ivoire. Donc chaque jour, nous méditons la parole de Dieu en utilisant ce guide qui est le lecteur de la Bible. Donc c'est un guide qui nous donne pour chaque jour de l'année un passage à lire et à méditer. Alors pour le vendredi 22 novembre, le passage qui nous est indiqué est celui de Daniel, Daniel 12, verset 1 à 13. Daniel 12, verset 1 à 13 et nous allons d'abord prier. Seigneur, il est écrit dans ta parole que tu parles tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Tu parles par des visions, par des rêves, tu passes par des prophètes. Mais aujourd'hui, tu nous parles le plus souvent par ta parole qui est consignée dans la Bible. Nous allons maintenant, Seigneur, passer un moment en ta présence à lire cette parole. Seigneur, nous demandons que tu nous aides à la comprendre, que tu nous ouvres les yeux, les yeux de notre intelligence, les yeux de notre cœur, pour que ces paroles ne soient pas pour nous un livre fermé. Bénis ce moment. Dispose-nous à l'écoute de cette parole et qu'elle puisse nous faire du bien au nom de Jésus. Amen. Daniel chapitre 12, verset 1 à 13, c'est le texte que nous allons lire pour le vendredi 22 novembre 2024. Et je vais donc le lire dans la version 8 secondes. C'est le dernier passage du livre du prophète Daniel. Daniel 12, verset 1 à 13. En ce temps-là, se lèvera Michael, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple, et ce sera une époque de détresse, telle qu'il n'y en a point eu de semblable depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. En ce temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre seront sauvés. « Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle et les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle. Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel, et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme des étoiles à toujours et à perpétuité. » Toi, Daniel, tiens secrète ces paroles et scelles le livre jusqu'au temps de la fin, « Plusieurs alors le liront et la connaissance augmentera. » Verset 5 « Et moi, Daniel, je regardais et voici deux autres hommes qui se tenaient debout, l'un en dessin du bord du fleuve et l'autre au-delà du bord du fleuve. L'un de dit à l'homme, vêtu de l'un qui se tenait au-dessus des eaux du fleuve, « Quand sera la fin de ces prodiges ? » Verset 7 « Et j'entendis l'homme vêtu de l'un qui se tenait au-dessus des eaux du fleuve. Il se leva vers les cieux, sa main droite et sa main gauche, et il jura par celui qui vit éternellement que ce sera dans un temps, des temps, et la moitié d'un temps, et que toutes ces choses finiront quand la force du peuple saint sera entièrement brisée. » « J'entendis, mais je ne compris pas, et je dis, mon Seigneur, quelle sera l'issue de ces choses ? » Il répondit, « Va, Daniel, car ces paroles seront tenues secrètes et scellées jusqu'au temps de la fin. » Verset 10 « Plusieurs seront purifiés, blanchis et éprouvés. Les méchants feront le mal et aucun des méchants ne comprendra, mais ceux qui auront de l'intelligence comprendront. » Depuis le temps où cessera le sacrifice perpétuel et où sera dressée l'abomination du dévastateur, « Il y aura 1290 jours. Heureux celui qui attendra et qui arrivera jusqu'à 1335 jours. » Verset 13 « Et toi, marche vers ta fin, tu te reposeras et tu seras debout pour ton héritage à la fin des jours. » Daniel 12, vers 1 à 13, c'est le dernier passage du livre du prophète Daniel. Alors, ce texte, Daniel 12, vers 1 à 13, c'est la dernière partie de la vision finale de Daniel. Et c'est la plus longue vision d'ailleurs du livre de Daniel, cette vision qui part du chapitre 10 au chapitre 12. Donc, au chapitre 10, il est écrit donc que Daniel se tenait donc sur les rives du grand fleuve. Verset 4, le 24e jour du premier mois, j'étais au bord du grand fleuve qui est Idékel. Idékel donc, qui est appelé aussi le tigre. Donc, la troisième année du roi Cyrus. Et il est donc accueilli par quelques figures célestes et une vision en cours de route. Donc, l'une de ces figures a ensuite offert à Daniel cette vision prophétique des événements à venir, de son avenir et de celui de l'Église. Alors, dans le chapitre 11, dans Daniel 11, on a entendu donc le contenu de cette vision prophétique qui dit que deux royaumes, celui du septentrion au nord et celui du midi au sud, vont se livrer une lutte acharnée. Ils vont livrer donc plutôt une lutte acharnée au peuple de Dieu. Ce qui va rendre la vie dans la terre promise en Israël misérable pour les juifs. Et ensuite, l'un de ces rois du nord, il va se révéler être le célèbre Antiochus Epiphanes dont parle l'histoire. Donc, l'un de ces rois du nord va initier un règne de terreur, particulièrement au Dieu. Au Dieu, sur le peuple de Dieu pendant environ 15 ans, jusqu'à ce que lui aussi prenne fin dans la providence de Dieu. Et puis, finalement, au verset 36 du chapitre 11 jusqu'à la fin, il est question d'un autre personnage, un roi despote, comme il est appelé donc dans la version 8 secondes. Donc, ce roi-là, il va être encore plus redoutable que le fameux Antiochus Epiphanes. Et ce personnage, en fait, c'est l'antichrist qui va surgir à la fin des temps et qui va détruire et exterminer une multitude de personnes. Alors, lorsque s'ouvre le chapitre 12, chapitre que nous avons lu tout à l'heure, donc, cette dernière époque de l'antichrist est toujours en vue. C'est une période difficile, comme une période qui n'a jamais existé. Cette période difficile-là, elle sera donc comme rien de ce qui a été précédé. C'est une période de grande angoisse, mais aussi une période qui va culminer dans la gloire de la résurrection. C'est-à-dire, après cette période-là, il y aura donc la résurrection. Donc, nous pouvons diviser ce texte-là en plusieurs parties, selon la division du texte, selon la version 8 secondes. D'abord, le verset 1 parle de la grande tribulation. Ce verset commence par ces mots, « En ce temps-là, se lèvera Michael, le grand chef ». Il ne s'agit pas ici d'un moment spécifique, mais d'une période de trouble qui est appelée donc la grande tribulation. Donc, Michael est un ange qui est souvent associé à la bataille spirituelle. On le voit au verset 13 de Daniel 10, au verset 21 de Daniel 10, dans Jude, verset 9, dans l'Apocalypse 12, 7. Donc, Michael est associé souvent au combat spirituel. Et le thème « archange » veut dire « chef des anges ». Donc, la Bible décrit la plupart des anges comme des messagers, mais Michael, lui, est décrit comme celui qui lutte contre les forces du mal. Dans les passages que j'ai cités tout à l'heure, on peut le voir. Donc, la Bible ne décrit aucun ange en détail et ne mentionne pas les noms des anges en général, mais la Bible mentionne les noms de deux d'entre eux, d'entre les anges. Il y a deux anges, il y a Michael et Gabriel. Donc, l'archange Michael, pour d'autres versions, est présenté au prophète Daniel, au verset 1, comme le grand chef, celui qui veille sur les enfants de son peuple. Le peuple de Daniel, donc, ce sont les Juifs. Donc, le fait que Michael veille sur eux suggère que Dieu a chargé plusieurs de ses anges, qui sont ses messagers, il a chargé, donc, de veiller sur les nations. Donc, l'archange Michael semble avoir ici un rôle important à jouer dans les événements qui vont survenir, donc, à la fin des temps. L'ange du Seigneur, donc, dit à Daniel que pendant les temps de la fin, Michael va se dresser et ce sera une période de trouble, une période de détresse, telle qu'il n'y en aura jamais eu auparavant. Donc, ce sera, donc, un temps de persécution pour Israël, un temps de calamité pour le monde entier, et cette période est connue sous le nom de grandes tribulations. Jésus lui-même a cité ce passage dans Matthieu 24, dans Matthieu 24, 21, Jésus dit à ses disciples, je vais vous lire rapidement le passage, Matthieu 24, 21, où Jésus parle à ses disciples de cette période-là. Il va dire, donc, à ses 24, 21, « Car alors la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareille depuis le commencement du monde jusqu'à présent, et qu'il n'y en aura jamais. » Voilà. Et le verset 1 du chapitre 12 de Daniel se termine par ces mots, « En ce temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre seront sauvés. » Il s'agit ici d'une référence au livre de vie, où les noms des élus de Dieu, ceux qui appartiennent vraiment à Jésus, sont écrits et scellés, et ne seront jamais oubliés. Il s'agit ici d'une figure littéraire, parce que nous savons, bien sûr, que Dieu n'a pas réellement besoin d'un livre physique pour se souvenir de ceux qui lui appartiennent. Alors, même si les traces de nos actions dans ce monde peuvent disparaître de la mémoire des générations qui nous suivent longtemps après notre départ, nous apprenons donc que dans les tribunaux de Dieu, tout est écrit et nous ne serons jamais oubliés. Et c'est très important. Et les versets 2 à 3 parlent de deux résurrections, résurrection des justes et résurrection des méchants. La Bible enseigne clairement dans plusieurs passages qu'il y aura deux résurrections, une pour les sauver et une pour les damnés. On peut le lire dans Jean 5, 29, par exemple, parce que si nous croyons vraiment que la vie ne s'arrête pas à la mort physique et que chacun de nous va vivre éternellement, cela va changer profondément notre façon de voir les choses et notre façon de vivre. Jean 5, 29 dit, « Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. » Alors plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre, ils vont se réveiller, donc certains pour la vie éternelle et pour la félicité, et d'autres, ils vont donc se réveiller pour l'opprobre. Donc ceux-là, ceux qui ne seront pas sauvés, ceux-là qui n'auront pas cru, ceux-là ressusciteront pour la souffrance, pour la honte éternelle. Je dis souvent que quand un chrétien meurt, il commence, il entame la meilleure partie de sa vie. Il va donc du meilleur côté de sa vie, parce qu'il existe une vie après la tombe. Cette vie sera pour ceux qui auront cru, une vie de bonheur, une vie de paix, une vie de félicité. Et pour les méchants, ceux qui n'auront pas cru, de leur vivant, ce sera une vie de honte, de mépris, de souffrance éternelle. L'histoire du pauvre riche, du pauvre Lazare plutôt, et du mauvais riche, dans Luc 16, versets 19 à 31, nous montre bien que ceux qui n'auront pas cru de leur vivant sont déjà dans la souffrance quand ils meurent. Ils ne sont pas en paix. On écrit souvent sur les pierres tombales, rest in peace, rip, ou reposent en paix en français. Mais ceux qui meurent sans le Seigneur, ceux qui n'ont pas cru au Seigneur, ceux qui n'ont pas accepté comme leur sauveur de leur vivant, commencent déjà une éternité de souffrance et de trouble à leur mort. Ils ne reposent pas en paix. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu. Ceux qui sont intelligents, ceux qui auront été assez intelligents pour croire au Seigneur Jésus de leur vivant, ceux-là seront récompensés pour avoir enseigné la justice à la multitude. Ils seront récompensés pour avoir enseigné la parole de Dieu à de nombreuses personnes. Et ils brilleront comme des étoiles pour toujours et à perpétuité, c'est-à-dire éternellement, comme le dit le texte. Et dans les versets 4 à 13, il est question du dernier message de Dieu à Daniel. Donc, Daniel reçoit ensuite la consigne de tenir secrète les paroles qu'il vient d'entendre et de conserver celles qu'il a écrites jusqu'à la fin. Ces paroles, elles allaient être pertinentes, surtout pendant la période de la grande tribulation qui allait subvenir par la suite. Parce qu'en effet, cette révélation accordée à Daniel, elle améliore aujourd'hui notre compréhension des temps de la fin. C'est pour cela qu'il est écrit que plusieurs alors liront cette révélation et la connaissance augmentera. Donc, Daniel, selon Daniel 10, 4, comme je l'ai dit tout à l'heure, se tient donc sur la rive du fleuve Idékel, qui est aussi appelé le tigre. Et il voit donc deux personnages. Ces deux personnages sont en fait des anges. Et il voit aussi un homme vêtu de fin lait. Cet homme est aussi décrit dans Daniel 10, versets 5 à 6. On ne va pas lire tout le passage, mais Daniel 10, 5 à 6, décrit vraiment cet homme vêtu de fin lait, comment son visage brille, comment son corps est, etc., ses bras et ses pieds. Voilà. Donc, l'homme vêtu de fin lait, il va donc lever vers les cieux sa main droite et sa main gauche et il va répondre en jurant par celui qui vit éternellement, c'est-à-dire Dieu. Voilà. Il va donc répondre que ce sera donc un temps des temps et la moitié d'un temps. Donc, cette réponse signifie en fait trois ans et demi. Voilà. Trois ans et demi. C'est-à-dire qu'un an plus deux ans plus la moitié d'un temps, c'est-à-dire six mois, ce qui fait donc trois ans et demi. Un temps, un an, deux temps, deux ans, la moitié d'un temps, six mois, trois ans et demi. On retrouve encore cette expression un temps, deux temps et la moitié d'un temps. On retrouve donc cette expression dans plusieurs passages, dans plusieurs autres passages. On retrouve ça dans Daniel 9, 27, dans Daniel 12, 7, comme on l'a lu, dans Apocalypse 11, 2, dans Apocalypse 11, 3. Voilà. Voilà, c'est ça. Il dit, il jure par celui qui vit éternellement que ce sera dans un temps, des temps et la moitié d'un temps. Un temps, des temps et la moitié d'un temps que toutes ces choses finiront quand la force du peuple saint sera brisée. Voilà. Donc, il répond en fait à la question que Daniel va poser au verset 8. Par anticipation, il répond à cette question parce qu'au verset 8, Daniel dit, « Mais mon Seigneur, quelle sera l'issue de ces choses ? » Cela, donc, veut dire que le Seigneur permettra que cette persécution dure aussi longtemps qu'il faudra pour briser l'orgueil, la force du peuple. Parce qu'il le dit dans le verset 7. Il dit donc que ces choses finiront quand la force du peuple saint sera entièrement brisée. Voilà. Et le Seigneur assure Daniel au verset 9 que ce qu'il dit va arriver certainement. Ces paroles seront tenues secrètes et scellées jusqu'au temps de la fin. Il continue ensuite au verset 10 en disant que le but de cette souffrance est de purifier, de blanchir son peuple et le rendre ainsi prêt à le rencontrer. Donc, le nombre de jours dont il est question ici est similaire à ce qui avait été mentionné dans Daniel 7, 25. Trois ans et demi équivaut donc à 1260 jours auxquels on a ajouté 30 jours en utilisant le calendrier juif dans lequel tous les mois comportent chacun 30 jours. Donc, les 1260 jours, c'est trois ans donc auxquels on a ajouté donc 30 jours. Voilà. Donc, ce qui veut dire que 30 jours ont été ajoutés à ce qui avait été annoncé dans Daniel 7, 25. Et on va parler plus tard quand on lit la suite. D'abord, il parle donc de 1200. Attendez que je retrouve le passage pour vous dire exactement ce qu'il dit quand Daniel lui demande quand ces choses vont arriver. Donc, il parle dans le verset 11 de 1290 jours et ensuite, il va parler au verset 12 de 1335 jours. Heureux, celui qui attendra et qui arrivera jusqu'à 1335 jours d'après ce qui est écrit au verset 12. Voilà. Donc, 75 jours ont été ajoutés pour atteindre les 1335 jours indiqués dans Daniel 12, 12. Voilà. Donc, 1260 jours auxquels on ajoute 75 autres jours pour atteindre les 1335 jours. Donc, il y a plusieurs raisons à cette journée supplémentaire. Mais je ne vais pas rentrer dans toutes ces considérations dans le cadre de cette méditation. Pourquoi est-ce qu'on ajoute 30 jours ici, moi, j'ajoute 75 jours pour avoir les chiffres que nous avons. Mais ce sont donc des considérations dans lesquelles je ne vais pas rentrer dans le cadre de cette méditation. Mais en tout cas, il s'agit donc de trois ans auxquels on ajoute 30 jours d'un côté et 75 jours de l'autre. Voilà. Alors, le livre de Daniel s'achève au verset 13 sur l'affirmation glorieuse de la souveraineté du Seigneur et sur la destinée finale de Daniel. Daniel et tous ceux qui auront cru, ils auront la vie en abondance. Ils ne vont pas affronter, ils ne connaîtront pas la destruction. Et toi, Daniel, après une vie riche et bien remplie au service de ton Dieu, marche, marche, marche vers ta faim et tu te reposeras. Tu seras debout pour ton héritage à la fin des jours. Le Seigneur donc dit à Daniel de ne pas s'inquiéter à propos des visions troublantes qu'il a eues relatives aux événements futurs. Lui, Daniel, ne va pas en souffrir. Le Seigneur affirme ensuite à Daniel qu'il va reposer dans la mort au temps voulu, au temps fixé par Dieu. Alors, non seulement Daniel va jouir d'un repos paisible, mais il aura aussi un héritage dans le royaume du Seigneur. Donc, tout comme Daniel a servi fidèlement Nébuchadnezzar, Béchatsar, Darius et Cyrus, il va aussi servir fidèlement Jésus, le roi des rois dans son royaume dans l'éternité. Voilà. Alors, nous, les chrétiens, nous ne devons pas être inquiets, troublés au sujet des événements qui vont marquer la fin des temps. Le Seigneur nous prévient dans plusieurs passages de ce qui va arriver à la fin. Nous ne serons pas surpris comme ceux qui sont dans l'ignorance. Nous avons été prévenus et tous ces événements nous confirment que le Seigneur revient bientôt. Tous les événements qui se déroulent dans notre monde actuellement nous confirment que le Seigneur Jésus revient bientôt. et nous devons nous tenir prêts et attendre ce retour dans la joie et dans la fidélité à sa parole. Parce qu'il revient pour prendre avec lui son église, c'est-à-dire l'ensemble de ceux qui auront cru en lui. Une église glorieuse, sans tâche, ni ride, ni rien de semblable. Une église sainte et irrépréhensible. Donc vivons chaque jour de notre vie comme si le Seigneur Jésus devrait revenir ce jour-là. Tenons-nous prêts et vivons dans la sanctification et dans l'obéissance à la parole de Dieu. Chaque être humain a son chemin à parcourir. Chaque être humain a une fin. Il y a un repos prévu pour le peuple de Dieu, pour les élus, pour les croyants. Il y a un héritage pour les croyants qui sont le peuple de Dieu. Et toi, mon frère, ma sœur, marche vers ta faim comme cela a été dit à Daniel. Marche vers ta faim et tu te reposeras. Tu seras debout pour ton héritage à la fin des jours. Amen. Nous allons donc répondre rapidement aux questions indiquées dans le lecteur. Ce sont donc les questions 1, 6 et 7. La question 1, de quoi ou de qui parlent ces versets. J'y ai répondu dans le commentaire que j'ai fait en disant de quoi parlait le texte. Il y a aussi la question 6 qui est la suivante. Y a-t-il un avertissement dans le texte ? Est-ce qu'il y a un avertissement dans le texte ? Oui. Verset 1 de Daniel 12, c'est un avertissement. Il y aura donc une époque de terreur qu'on va appeler la grande tribulation qui va arriver sur la terre. Il faut qu'on s'apprête parce que la fin du monde est proche. Ce sera donc une époque difficile, une époque de terreur, une époque de méchanceté sans précédent. Les saints, c'est-à-dire les chrétiens, n'ont pas à avoir peur de cette époque parce qu'ils ne seront pas abandonnés et ils ne seront pas oubliés. Et un avertissement aussi, c'est qu'il y a deux résurrections. Verset 2, il y a les uns qui vont ressusciter pour la vie éternelle et les autres qui vont ressusciter pour le propre. Donc, soyons de ceux qui sont les intelligents, ceux qui croient au Seigneur Jésus pour vivre éternellement avec lui, même s'ils passent par la mort physique, ils ressusciteront pour la vie éternelle. La Bible nous dit clairement que dans plusieurs passages qu'il n'y a pas de zone grise. Soit on va au paradis pour ceux qui auront cru au Seigneur de leur vivant, soit on va en enfer. Et le Seigneur nous avertit à nous de choisir. On n'ira pas tous au paradis comme certains le pensent ou même le chantent. Pendant que nous sommes encore de ce côté-ci de la vie, saisissons l'opportunité qui nous a offerte de nous repentir, de croire au Seigneur Jésus afin de ressusciter pour la vie éternelle. Le paradis est réel, l'enfer est réel. La question c'est quelle vérité Dieu me révèle-t-il ? Oui, il y a plusieurs vérités. D'abord au verset 1, on voit que Dieu a des anges qui sont ses messagers comme Michael, ses anges qui protègent, qui défendent ses enfants. Nous voyons aussi dans le verset 1 que nous avons un Dieu qui contrôle les temps, un Dieu qui connaît les temps, un Dieu qui domine tous les temps, il sert à l'avance tout ce qui doit arriver, il est le Dieu omniscient. Et le verset 2, la vérité c'est qu'il y a une vie après la mort, il y a deux types de résurrection. Une résurrection pour la vie éternelle et une autre pour la mort, la souffrance éternelle. Alors le grand réconfort dans toutes nos souffrances présentes est que même si nos corps dépérissent, même si nous voulons passer par la mort, nous ressusciterons un jour, nous allons ressusciter pour vivre éternellement dans la joie, dans la félicité avec notre Dieu. Voilà. La question 2, je vais y répondre rapidement. Pour moi, le verset qui m'interpelle le plus parce que la question 1 est la suivante. quel verset m'interpelle le plus ? Et pour moi, le verset qui m'interpelle le plus est le verset 13 où il est dit à Daniel « Et toi, marche vers ta faim, tu te reposeras et tu seras debout pour ton héritage à la fin des jours. » « Marche vers ta faim, tu te reposeras. » « Toi, mon frère, ma soeur, toi qui m'écoutes actuellement, marche vers ta faim sereinement avec le Seigneur et tu te reposeras. » « Même si tu dois passer par la mort, tu te reposeras et tu seras debout pour ton héritage. » Amen. Nous allons prier. Seigneur notre Dieu, nous te disons merci pour ta parole. Oui, des temps difficiles vont arriver. Cela a déjà commencé. La grande tribulation n'est pas loin. Seigneur, nous savons que tu es à la porte. Tu reviens bientôt. Et nous demandons que tu nous aides à être vigilant. Vigilant, vigilant. parce que nous devons nous tenir prêts pour ne pas être surpris par ton retour qui est imminent. Merci pour ces avertissements que dans ton amour tu nous donnes à travers ta parole, à travers les tests que nous lisons, que nous puissions retenir cela, sereux cela dans notre cœur. Merci pour ce livre de Daniel dont nous avons achevé la lecture aujourd'hui. Que cela, Seigneur, nous donne de savoir que tu reviens bientôt. Que cela nous pousse à vivre une vie qui est conforme à ta parole. Béni sois-tu pour ta parole, pour tes enseignements et pour tes avertissements et aide-nous à en tenir compte dans notre vie, dans notre marche quotidienne avec toi. Au nom de Jésus nous avons prié. Amen. Amen. Que le Seigneur nous aide vraiment à mettre sa parole en pratique dans nos vies. Amen. Shalom à vous. Ta parole est une lampe à mes pieds une lumière sur mon sentier. Somme 119 verset 115 La méditation La méditation est une lampe à mes pieds. La méditation